Les amis, dans cette vidéo, je traite un exercice très intéressant qui porte sur la structure algébrique de groupe. C'est une vidéo qui, précisément, traite de l'ordre d'un élément dans un groupe. Dans un groupe, en l'occurrence, un groupe, par exemple, abélien ou autre. C'est une vidéo qui va s'adresser aux élèves qui sont en classe préparatoire en première année ou en deuxième année ou même en licence 3, puisque c'est une partie qui est importante également à L3 mathématiques. D'ailleurs, l'exercice est issu d'un TD que j'ai travaillé avec une élève que j'accompagne, qui est en L3 mathématiques. Donc, si vous voulez vous aussi prendre des cours particuliers avec moi, comme cet élève, n'hésitez pas à m'écrire. Vous trouverez le lien en description de cette vidéo. Évidemment, les amis, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre la vidéo sur pause si vous êtes familiarisé avec cette notion de groupe ou avec cette notion d'ordre d'un élément dans un groupe. N'hésitez pas également à regarder la vidéo jusqu'au bout si vous n'arrivez pas à faire l'exercice. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter par vos questions si jamais vous en avez ou par tout simplement votre technique de raisonnement, votre méthodologie, ou à me dire si vous êtes aligné avec ce que je fais ou pas dans la vidéo. Puis, n'hésitez pas également à vous abonner à cette chaîne, c'est très important, à activer la cloche pour être prévenu des prochaines sorties de vidéos. Et donc, les amis, on va commencer le traitement de cet exercice. Donc, la première question, en fait, on a G qui est un groupe ici et X un élément de G. N est un élément de N étoiles. Alors, la première question nous demande de considérer, donc, petit m qui est l'ordre de l'élément X. On suppose que cet ordre est fini, d'accord ? Donc, on écrit M est inférieur strictement à l'infini, ça veut dire que l'ordre de l'élément est fini. Il faut démontrer que X puissance N égale à E, donc, signifie que M divise N. Donc, l'ordre de M, l'ordre de X divise N, qui est en fait la puissance de X, qui fait que X puissance N est égale à E. Alors, la première chose, c'est que je vais commencer par rappeler ce que c'est que l'ordre d'un élément. L'ordre d'un élément, X qui appartient à un groupe, c'est le plus petit, donc le plus petit élément, le plus petit entier. Donc, M égale ordre X. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que M est le plus petit entier naturel non nul, le plus petit entier non nul, donc, évidemment, entier naturel positif non nul, donc, M appartenant à N étoile, qui vérifie X puissance M égale E, d'accord ? C'est la plus petite valeur entière, donc, entier naturel non nul, qui fait que X puissance M est égale à E. On dit qu'un élément X appartenant à un groupe G, évidemment, on est dans un groupe G, l'ordre de X est égal à l'infini, ça c'est très important aussi, lorsque, en fait, pour tout M appartenant à N étoile, pour tout entier naturel, X puissance M est différent de E, d'accord ? Si vous ne trouvez aucun entier naturel puissance de X qui vérifie X puissance M égale à E, et bien, dans ce cas, on dit que l'ordre de l'élément X est infini, tout simplement. Donc, maintenant, revenons à la question. Donc, la question qui est posée ici est la question suivante. Donc, en gros, on appelle M l'ordre d'un élément X, donc, on a X qui appartient à G, et M l'ordre de X. On suppose que cet ordre est fini, et on doit montrer que X puissance M égale à E nous signifie, tout simplement, que M divise N. Très bien. Donc, comment est-ce qu'on fait pour raisonner ? Donc, la première chose à faire, donc, pour rédiger comme il faut, qu'est-ce qu'on dit ? On dit, donc, soit X appartenant à G, tel que, donc, ordre de X est égal à M. Qu'est-ce que ça signifie ? Donc, ça signifie alors que, évidemment, X puissance M est égal à E, n'est-ce pas ? Déjà. Donc, ici, comme on a une équivalence, on va procéder par double implication. Donc, on va chercher l'implication dans le sens direct. Donc, on suppose, dans ce sens, on suppose que X puissance N est égal à E. L'objectif, donc, le but du jeu ici, c'est de démontrer que M divise N. Pour démontrer que M divise N, une des techniques les plus simples, c'est de considérer la division euclidienne de N par M. Donc, on considère la division euclidienne de N par M. Alors, si je considère la division euclidienne de N par M, donc, on pose N égale à M fois Q plus R, d'accord ? Avec R le reste de cette division, avec R supérieur ou égal à 0, strictement inférieur à M, n'est-ce pas ? Voilà. Donc, comme nous avons X puissance N égale à E, alors cela signifie, si je remplace N par son expression dans la division euclidienne, donc X puissance MQ plus R, X puissance MQ plus R est égal à E, n'est-ce pas ? Or, X puissance MQ plus R, c'est quoi ? C'est X puissance MQ fois X puissance R égale E. Donc, ça signifie donc que X puissance M le tout puissance Q fois X puissance R est égal à E, n'est-ce pas ? Donc, voilà. Donc, étant donné que M est l'ordre de X, alors ça signifie, on l'a dit tout à l'heure, que X puissance M est égal à E. Donc, ça veut dire ici qu'on a E puissance Q fois X puissance R égale E. E puissance Q, c'est E, puisque E, c'est l'élément neutre, donc avec n'importe quelle puissance, c'est égal à E. D'où, je peux ici affirmer que X puissance R est égal à E, n'est-ce pas ? Donc, X puissance R est égal à E. Mais ça, qu'est-ce que ça signifie, en fait ? Alors, ici, on a une espèce de contradiction, entre guillemets. Pourquoi ? Parce qu'étant donné que M, c'est l'ordre de X, M, c'est le plus petit entier non nul qui vérifie X puissance K est égal à E, tout simplement. Et R est un entier qui est plus petit que M qui vérifie la même chose. Donc, forcément, R est égal à 0, n'est-ce pas ? Donc, comme M, c'est l'ordre de X et que R est strictement inférieur à M, alors, forcément, en fait, le R ne peut être que nul, en fait, ça peut être que 0. Et donc, puisque R est égal à 0, qu'est-ce que ça signifie ? Donc, dans la division euclidienne de N par M, qu'est-ce qu'on a ? D'où N est égal, tout simplement, à M fois Q, puisque R est égal à 0. Et donc, ça signifie quoi ? Ça signifie, effectivement, que N est un multiple de N, que N est un multiple de M. Donc, on peut en déduire que M divise N. Donc, voilà dans ce sens comment on démontre que, tout simplement, si l'ordre, si X puissance N est égal à E, alors l'ordre de X divise forcément M, la puissance. Maintenant, réciproquement, 2. Donc, dans le sens inverse, l'implication dans le sens inverse, la réciproque. Donc, on suppose, on suppose ici que, donc, M divise N. Donc, il faut démontrer, on doit prouver que X puissance N est égal à E. Donc, comme, évidemment, on suppose que M divise N, alors, N, donc il existe un K, un entier naturel K qui appartient, donc, à N étoiles, tel que petit N est égal à M fois K, n'est-ce pas ? Voilà. Et donc, X puissance N, ce serait quoi dans ce K ? Ce serait X puissance MK. Donc, c'est égal à quoi ? C'est X puissance M, le tout puissance K. Mais alors, X puissance M, c'est égal à E, n'est-ce pas ? Donc, ça fait E puissance K, et E puissance K égale E. Donc, X puissance N est égal à E. Et voilà, donc, l'implication dans l'autre sens, donc la réciproque. Par conséquent, qu'est-ce qu'on démontre ? On démontre, du coup, que X puissance N est égal à E, si et seulement si, l'ordre de X divise petit N. Voilà donc pour cette première propriété assez importante, assez intéressante, justement, qui nous permet de comprendre, qui nous permet de comprendre tout simplement qu'une puissance d'un élément dans un groupe qui est égal à E signifie forcément que cette puissance-là, justement, que l'exposant de cette puissance est divisible par l'ordre de l'élément X. Passons maintenant à la deuxième question. Donc, si X appartient à un groupe, donc ça signifie quoi, un groupe ? Ça veut dire qu'effectivement, la loi de composition interne et associative, etc., etc. Vous connaissez toutes les règles, mais ça veut aussi dire qu'il y a un élément neutre et que chaque élément admet un inversible. Donc, si on considère, du coup, que X est un élément de G, il faut démontrer que l'ordre de X est égal à l'ordre de X moins 1. Donc, c'est ça qu'on doit démontrer dans la deuxième question. Question 2. Donc, prouvant que l'ordre de X est égal à l'ordre de X moins 1. Alors, comment on fait ça ? Très simple. Ce qu'on va faire, d'abord, c'est qu'on va considérer M est égal à l'ordre de X. Évidemment, ici, M appartient à N étoiles. Et on va considérer qu'on va appeler l'ordre de X moins 1 égale M prime. D'accord ? Très bien. Donc, on va considérer ça. Bon. La première chose qu'on va essayer de faire ici, c'est du coup, puisqu'on a l'ordre... On a supposé que l'ordre de X est égal à M, ça veut dire que X puissance M est égal à E. Donc, puisqu'on cherche à démontrer que l'ordre de X, c'est l'ordre de X moins 1, ça signifie que l'ordre de X moins 1 serait égal à M aussi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher X moins 1 puissance M. Alors, X moins 1 puissance M, c'est quoi ? C'est très simple. Donc, ici, vous savez qu'on peut effectivement inverser. Donc, on peut écrire que c'est X puissance M comme on peut écrire que c'est X puissance M, le tout puissance moins 1, n'est-ce pas ? Or, ici, X puissance M est égal à quoi ? X puissance M est égal à E. Pourquoi ? Parce que M, c'est l'ordre de X, donc X puissance M égale à E. Donc, c'est comme si on avait E moins 1, et l'inverse de E, c'est E. Donc, assez simple ici. Donc, X moins 1 puissance M égale E. Et qu'est-ce qu'on vient de dire ? Qu'est-ce qu'on vient de démontrer à la première question ? On vient de démontrer à la première question, si on a un élément X avec une puissance qui est égale à E, ça signifie que l'ordre de cet élément divise n. Donc, or, l'ordre de X moins 1, je l'ai noté, moi, M prime, n'est-ce pas ? Donc, ici, je peux dire que M prime divise M. D'accord ? C'est la première question. On avait dit que, dans la première question, que si X puissance N est égale à E, ça signifie que l'ordre de X divise la puissance, n. Donc, l'ordre de X prime, qui est M prime, divise la puissance qui est M. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, on a démontré que M prime divise forcément M. Maintenant, on va essayer de faire dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on va essayer de démontrer que M divise M prime. Et pour ce faire, qu'est-ce que je fais ? Donc, j'écris X puissance M prime cette fois-ci, et j'essaie de trouver, justement, un élément neutre en faisant ceci. Alors, je sais que M prime, c'est l'ordre de quoi ? M prime, c'est l'ordre de X puissance moins 1. Donc, il faut que j'ai un X puissance moins 1 quelque part. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire apparaître artificiellement le X moins 1. Donc, je vais faire X puissance moins, moins M prime. Parce que moins, moins M prime, c'est M prime. Ça me permet donc d'écrire un truc très intéressant. Donc, X puissance moins 1, le taux puissance moins M prime, n'est-ce pas ? Mais je peux écrire aussi X puissance moins 1, le taux puissance M prime, le taux puissance moins 1. Évidemment, je peux évacuer le signe moins qui est ici, mettre taux puissance moins 1. Alors, très intéressant, du coup, puisque X moins 1 M prime, ça fait E. Pourquoi ? Parce que M prime, j'avais supposé que c'était l'ordre de X moins 1. Donc, ça nous fait E moins 1 et donc, ça nous fait tout simplement petit e. Et donc, ça, ça veut dire effectivement que l'ordre de, donc là, X M prime égale à E. Et donc, si on veut appliquer la propriété de la première question, qu'est-ce qu'on peut déduire ? On peut déduire que l'ordre de X, qui est donc petit m, divise la puissance M prime. Jusqu'à présent, on a démontré que l'ordre M divise M prime et on a démontré que M prime divise M. On sait que M et M prime sont deux entiers naturellement nuls. Donc, M et M prime appartiennent à N étoiles. Et M divise M prime et M prime divise M. Donc, par conséquent, M est égale forcément à M prime. Ce qui veut dire donc que pour tout X appartenant à G, tout élément d'un groupe, l'ordre de X est égal à l'ordre de l'inverse de X par la loi de composition interne, donc du groupe. Voilà les amis. Maintenant, question 3. Il faut démontrer que si l'ordre de X est égal à l'infini, alors l'ordre de X puissance N est égal à l'infini. Donc, question 3. Il faut montrer que si l'ordre de X est égal à l'infini, si X est un élément d'ordre infini, alors l'ordre de X puissance N est égal à l'infini aussi. Très intéressant. Donc là, on peut démontrer cette implication de deux manières différentes. Alors, il y a une manière qui consiste à aller dans le sens direct. Il y a une autre manière qui consiste à le faire par contraposé. Alors, comment on démontre ça par contraposé ? Très simple. On va supposer, donc contraposé, je vous rappelle que si j'ai une proposition P qui implique une proposition Q, il suffit de démontrer que non Q implique non P. D'accord ? Donc ici, en l'occurrence, je peux supposer, donc on suppose que l'ordre de X puissance N est différent de l'infini. Donc, c'est un ordre, c'est l'ordre fini. Si c'est différent de l'infini, ça veut dire que c'est inférieur, on écrit strictement à l'infini. Et donc, il faut démontrer que l'ordre de X est aussi fini. Donc, dans ce cas, alors, soit petit m, on va l'appeler encore petit m, égale ordre de X puissance N. Qu'est-ce que ça signifie ? Donc, ça signifie que X puissance N, le tout puissance M, est égal à E. Voilà, et donc, effectivement, en plus, le petit m, c'est le plus petit quantier naturel qui vérifie ça. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, ici, en l'occurrence, X puissance N, M est égal à E. Parce que quand j'ai une puissance d'une puissance, effectivement, je peux les multiplier. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, finalement, qu'il existe un entier naturel. Donc, il existe un K qui appartient à N étoiles, en l'occurrence, tel que X puissance K est égal à E. N'est-ce pas ? Donc, l'ensemble des entiers naturels qui vérifient X puissance K égale à E est non vide. Ce qui veut dire, donc, ici, qu'effectivement, l'ordre de X est également fini, tout simplement. Et donc, par contraposé, on aura démontré que l'ordre de X est égal à l'infini implique que l'ordre de X puissance N est égal à l'infini, et ce, quel que soit N appartenant à N étoiles. Voilà, les amis. Dernière question, maintenant, c'est la question, sans doute, la plus intéressante dans cet exercice. Ce sont toutes des propriétés, justement, qui sont intéressantes, qui nous permettent, justement, une meilleure compréhension de... qui nous permettent une meilleure compréhension de... de cette notion d'ordre dans un groupe. La dernière question est très intéressante, puisqu'en fait, on nous demande de démontrer que si l'ordre de X est égal à M, un ordre fini, alors l'ordre de X puissance N, c'est M divisé par le PGCD de M, N, qui est égal au PPCM de MN divisé par N. Alors, comment on démontre ça ? Très intéressant. Évidemment, les amis, comme je vous l'ai dit au début, n'hésitez pas à n'importe quel moment à mettre la vidéo sur pause et essayez de raisonner par vous-même. Donc, si l'ordre de X est égal à M, qui est inférieur strictement à l'infini, ça veut dire que c'est un ordre fini, alors il faut démontrer, donc, prouvant que... Prouvons quoi ? Prouvons que l'ordre de X puissance N, c'est quoi ? Eh bien, ce serait très intéressant, ce serait donc... Petit m, l'ordre de X, divisé par le PGCD. Donc, petit m sur le PGCD de MN. Alors, là, les amis, il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on prenne un peu de temps pour essayer d'analyser cette question, essayer de comprendre par quoi on peut commencer et comment est-ce qu'on peut parvenir à démontrer ça. Bon, évidemment, au passage, c'est assez simple à démontrer que, étant donné que vous avez M divisé par PGCD, le PPCM de MN divisé par N, ça, c'est assez simple. Pourquoi ? Parce que je vous rappelle une propriété très importante de l'arithmétique. Vous vous souvenez, si vous avez M et N, deux entiers naturels, je vais considérer qu'ils sont positifs. Si vous multipliez le PGCD fois le PPCM, des deux, ça vous fait effectivement M fois N. Si on est dans Z, c'est la valeur absolue de M fois N. Mais étant donné qu'on est dans N étoiles, on considère cette arithmétique dans N étoiles, donc ça veut dire que c'est un produit. Donc, du coup, ici, il suffit simplement de remplacer, donc petit M qui est en haut par M par exemple, on peut multiplier en haut et en bas par petit N. Et donc, MN au numérateur, on peut remplacer. Donc, vous avez M PGCD. Si je multiplie en haut et en bas par petit N, imaginez, vous multipliez ici par N et ici par N. M fois N, vous pouvez remplacer par PGCD fois PPCM. Et donc, en bas, alors avec le PGCD, vous pouvez simplifier. D'accord ? Bon. Et du coup, ça nous fait le PPCM divisé par N. Donc, en fait, la deuxième égalité ici est assez triviale. C'est une égalité d'ordre d'arithmétique. Donc, je n'ai même pas besoin de la démontrer. Enfin, je viens de le faire, mais voilà, c'est trivial. Donc, il faut que je concentre mon effort justement sur la première égalité, c'est-à-dire démontrer que l'ordre de X puissance N est égal tout simplement à M divisé par M PGCD avec N. Alors, donc ici, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de calculer très simplement X puissance N, le tout puissance, ce truc-là. D'accord ? Donc, on a X puissance N, le tout puissance M divisé par M PGCD avec N. Qu'est-ce que ça nous fait tout ça ? Ça nous fait X puissance, donc je peux multiplier ici petit n et ça, et tout ça, donc ça nous fait puissance N fois M divisé par PGCD MN. Ok, très bien. Mais qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure ? On a dit qu'effectivement, N fois M, le produit N fois M, ce n'est autre que le PGCD fois le PPCM, n'est-ce pas ? Donc, ça nous fait MN fois MN en PPCM. PGCD fois PPCM. Et en bas, on a PGCD de MN. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ici ? On peut tout simplement simplifier, donc, par le PGCD. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste au numérateur X puissance PPCM de MN. Alors, par définition, le PPCM de MN, c'est quoi ? C'est un multiple, justement, de M et de N, n'est-ce pas ? Donc, alors, il existe forcément un cas qui appartient à N étoiles, tel que MN en PPCM, c'est K fois M, n'est-ce pas ? Puisque c'est le plus petit multiple commun de M et de N. Donc, c'est un multiple de M, donc il est proportionnel à M. Donc, voilà, du coup, si je reviens à cette égalité, ce qu'on vient de voir, c'est que X puissance N, le tout puissance M, divisé par le PGCD, est égal à X puissance M PPCM, donc X puissance quelque chose fois M, puisque c'est un multiple de M. Donc, ça nous fait X puissance M, le tout puissance K. Mais alors, X puissance M, c'est quoi ? C'est E parce que, dès le départ, je considère que l'ordre de X est égal à M. Donc, ça veut dire qu'ici, on a E puissance K. Donc, E puissance K, c'est E. Donc, première chose, c'est que je démontre que X puissance N était, donc, le tout puissance M divisé par M PPCD avec N égale à E. Et ça, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie, d'après, encore une fois, la première question, que l'ordre de X puissance N divise, justement, cette puissance-là. Donc, divise M divisé par M PPCD avec N. OK. Donc, maintenant, pour démontrer l'égalité entre l'ordre de X puissance N et M divisé par PPCD de MN, il faut démontrer que M divisé par PPCD de MN divise l'ordre de X puissance N. Et c'est là que ça devient intéressant. Comment on va faire ? Alors, ici, les amis, pour simplifier le problème, pour simplifier un peu la situation, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va considérer deux choses. Alors, on va considérer, donc, ici, que M, donc, on va considérer deux entiers. Donc, je vais appeler A et B, donc, soit A et B de N étoiles. Et, en fait, on va écrire petit M égale à quoi ? Parce que PPCD de M et N, c'est un diviseur de MN. Donc, on va écrire M, petit M, est égal à M PGCD de MN fois A, d'accord ? Donc, ça, c'est un diviseur. Donc, il existe un A tel que si on multiplie par A, ça donne M. Et on va écrire petit N sous la forme PGCD de MN fois B, pour un deuxième entier B. Alors, évidemment, les amis, ici, le PGCD de A et B égale à 1, n'est-ce pas ? Les deux nombres, les deux entiers ici, A et B, sont premiers entre eux. Ça, c'est très important. Ok, très bien. Donc, nous, ce qu'on cherche, en fait, petit M divisé par M divisé par PGCD, c'est A, d'accord ? C'est ça qu'on veut démontrer. On veut démontrer que ce A, en fait, c'est l'ordre de X puissance N, d'accord ? On veut prouver, donc, on veut, on doit prouver, on veut prouver que finalement, M qui est M PGCD avec N qui est A, ça, ça divise l'ordre de X puissance N, puisqu'on a déjà démontré que l'ordre de X puissance N le divise. Ok, comment faire pour démontrer ça ? Alors, pour prouver, donc, que ce petit A est l'ordre de X puissance N, il faut démontrer que petit A divise tout entier naturel, P, par exemple, tel que X puissance N le tout puissance P est égal à E, d'accord ? Donc, il suffit de prouver quoi exactement ? Il suffit de prouver que si P appartient à N étoiles et que X puissance N, le tout puissance P, est égal à E, alors il faut démontrer que petit A le divise, que petit A divise tout entier naturel qui se permet de vérifier cette égalité. Eh bien, si on démontre ça, on démontre que petit A divise l'ordre de X puissance N aussi, n'est-ce pas ? Alors, on va considérer P, qui appartient à N étoiles, tel que, justement, il vérifie cette chose-là, donc X puissance N le tout puissance P égale E, d'accord ? Donc, ça signifie quoi ? Ça signifie que X puissance NP égale à E. Mais qu'est-ce qu'on a démontré ? On a démontré, donc, que si X puissance NP égale à E, alors forcément, l'ordre de X divise NP ici, parce que NP, c'est une puissance. Souvenez-vous de la première question de cet exercice qui est vraiment intéressante, qui nous permet de déverrouiller toutes les autres. Donc, puisqu'on a X puissance NP égale à E, alors je peux déduire quoi ? Je peux déduire que petit m, qui est l'ordre de X, divise N fois P. Est-ce que jusqu'ici, on est d'accord ? Très bien. Donc, ensuite, petit m, c'est quoi ? Petit n, c'est quoi ? Souvenez-vous, on a écrit petit m tout à l'heure, sous la forme PGCD de MN fois A. Donc, ici, je peux écrire MN en PGCD fois A, divise MN en PGCD fois B, parce que N, c'est MN PGCD fois B fois P. D'accord ? Ce qui veut dire, donc, si vous observez bien, on a un PGCD, on a un élément qui est en commun. Par conséquent, qu'est-ce que je peux dire ? Par conséquent, petit a divise B fois P. D'accord ? Petit a divise B fois P. Mais alors, souvenez-vous d'un truc intéressant. On avait dit tout à l'heure que A et B, leur PGCD est égal à 1. Donc, ça veut dire que A et B sont premiers entre eux. Donc, comme PGCD de A et B est égal à 1, qu'est-ce qu'on peut déduire, alors ? D'après le lemme de Gauss. D'après le lemme de Gauss, qu'est-ce qu'on peut déduire ? On peut déduire tout simplement que petit a divise P. D'accord ? Petit a divise P. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que petit a, en fait, divise tout entier P, qui vérifie x puissance n, le tout puissance P égale E. D'accord ? Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que A, en l'occurrence, A, en l'occurrence, divise l'ordre de x puissance n, puisque l'ordre de x puissance n vérifie ça également. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on a ? Petit a, je vous rappelle ce que c'est, c'est M divisé par PGCD de Mn, donc divise l'ordre de x puissance n. On avait déjà démontré que l'ordre de x puissance n divisé M divisé par PGCD de Mn, d'où on peut dire exactement ici que l'ordre de x puissance n est égal tout simplement à M divisé par le PGCD de Mn, qui est en fait la même chose que N divisé par le PPCM de Mn. Et donc, ça clôture justement la démonstration de cette formidable propriété. Voilà, les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire encore une fois si vous avez des blocages à faire cette question, en l'occurrence, ou toute autre question de cette vidéo. N'hésitez pas, les amis, à liker, à partager, à commenter. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche pour être prévenu des prochaines sorties de vidéos. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne.